Musique Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Nous vous bénissons les Seigneurs, Amen, pour sa grâce et sa fidélité et merci à Dieu d'avoir rendu ces temps possibles. Merci à l'apôtre d'Ouglas et à son épouse Mama Lydie, que Dieu vous bénisse. Merci pour la marque de confiance, Amen. Je vis ma mère, elle est là, ma mère elle est venue assister son fils. Ma mère biologique, que Dieu la bénisse, il y a ma soeur aussi et mon beau-frère, son mari. Ma soeur là, c'est elle qui me mettait, elle prenait une bassine d'eau à 10 heures du matin pour prendre mes pieds et mettre ça dans l'eau afin que j'étudie. Et quand je suis devenu pasteur, elle avait piqué une crise et s'est dit c'est fini. Il est quand même intelligent à l'école, avec les histoires là de la pastorale, sa vie va finir comment ? Et puis après je lui ai dit je dois servir Dieu à temps plein, oh là, elle n'a pas dormi. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle me voit quand même revenir du carnage. Le bénisseur, le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Je vis un bien-aimé que je connais depuis très longtemps, le frère Steve, que Dieu te bénisse abondamment. Content de te voir, ça fait très longtemps. On va continuer notre message de tout à l'heure, Amen. Cette fois-ci, je crois que j'essaierai un peu chaud. On va relire notre texte et des bases. Dans Genèse 49, je ne vais pas répondre à ce que j'avais déjà dit, mais je vais continuer. Ah, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là le matin. Ok, on va voir ce qu'on va faire. Genèse chapitre 49, on va lire trois versets. Verset 10 On va lire 1 Samuel au chapitre 18. On va juste lire le verset 7, s'il vous plaît. Les femmes qui chantaient, se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses milles et David ses dix milles. Que Dieu bénisse sa parole. Au premier kilt, on est en train de dire ceci. Notre thème, c'est quand Dieu a parlé. C'est-à-dire après avoir reçu une parole prophétique. J'étais en train de dire que souvent dans nos églises, nous avons des catégories de personnes. Il y a des gens qui sont accros à la prophétie. Ils aiment que Dieu puisse les parler. Mais par contre, il ne faut rien de ce que Dieu les parle. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu te parle, il y a des principes à mettre en place afin de pouvoir incarner la personne que Dieu est en train de chercher. On avait pris comme un personnage principal la personne de David. Pourquoi ? Parce que la prophétie sur le plan dogmatique était une prophétie à double référence. Premièrement, c'est une prophétie qui parle directement de la personne de David, qui est descendant de la tribune de Jida. Mais par contre, la prophétie est donnée par Jida. J'avais relevé une équivoque en disant ceci. Dieu parle à Jida, mais il parle pour sa progéniture. J'avais mis l'emphase sur une réalité. J'avais dit que, souvent, lorsque nous venons à Dieu, nous venons pour nous-mêmes. Pendant que Dieu, lorsqu'il nous donne l'héritage, lorsqu'il fait quelque chose dans nos vies, il faut que notre descendance puisse en bénéficier. Dans Genèse, au chapitre 12, au verset 2, parmi tant d'autres paroles que Dieu avait dit à Abraham, Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Abraham était parti, mais aujourd'hui on parle encore d'Abraham. Pourquoi ? Parce que nous sommes les fils d'Abraham en Christ Jésus. Parce que Dieu avait rendu son nom grand à cause de sa qualité de vie et de sa marche avec le Seigneur. Amen. Alors, la deuxième catégorie des personnes que nous avons, ce sont des personnes qui n'aiment pas du tout la prophétie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été blessés par des prophètes. Ils ont reçu des paroles qui ne se sont pas accomplies. Mais pour ces gens, je vous l'ai dit que, lorsque tu reçois une parole de la part de Dieu, le problème, la parole est libérée. La parole est libérée. L'accomplissement de la prophétie, les gens croient que dépend à 100% de Dieu, c'est faux. Je suis convaincu que l'accomplissement de la prophétie dépend à 80% de la personne qui l'a reçue. Pourquoi ? Parce qu'il faut que cette personne qui a reçu une parole de la part de Dieu puisse se positionner, se mettre à la position de pouvoir, être disposée à marcher avec Dieu, à mettre des principes dans sa vie, à travailler son caractère. Parce que lorsque nous sommes sauvés, le problème c'est quoi ? Dieu nous sauve, c'est vrai. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, par la grâce, pardon, au moyen de la foi. Mais c'est bien, mais la vie ne s'arrête pas là. Parce que quand Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas amenés au ciel directement. Dieu nous a sauvés, il nous a laissés ici-bas, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de les connaître, et c'est par nous qu'ils connaîtront ces véritables dieux. Par notre qualité de vie, par ce qu'ils verront en nous, parce que le monde attend de nous un signe de gloire. Alors je voulais dire à ceux-là qui n'aiment pas la prophétie, qui n'aiment pas la prophétie, parce que j'avais défini c'est quoi le prophétisme, c'est quoi le prophétique, et c'est quoi la parole prophétique. Au premier culte, on avait dit ceci, le prophétisme c'est un mouvement, qui régit les gens, qui amène les gens à une certaine direction, pour vivre d'une certaine manière. Et cette façon de vivre, c'est vivre selon le prophétique. On avait défini le prophétique comme étant le potentiel ou la capacité de lire les cœurs de Dieu, de comprendre ce que Dieu a dans son cœur. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, d'imprimer ce qu'on a compris de la part de Dieu dans la vie des gens. Et c'est par ricochet que j'avais dit que le prophète dans l'ancienne alliance, il était la charnière, la personne par qui on pouvait passer pour entendre Dieu. Mais depuis que Jésus est mort à la croix, le prophète n'est plus la charnière, mais le prophète est là pour préparer un peuple prophétique. Comment préparer un prophétique ? Un peuple prophétique. Ephésiens chapitre 2 au verset 20. La Bible dit, nous sommes édifiés. Par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus l'a pierre anguillacée. Jésus l'avait dit, c'est par l'anciennement que nous pouvons rélever les remparts d'un peuple prophétique. Pourquoi ? Parce que dans l'exercice des dons, il y a l'apprentissage. Il y a l'art de pouvoir exercer les dons. Je vais donner un exemple. 1 Samuel au chapitre 16. Vous allez voir que le prophète avait déjà entendu que Dieu a rejeté Saül. Dans 1 Samuel au chapitre 13 au verset 14. Dieu avait dit, je rejetais Saül. Je me suis choisi un homme à selon mon cœur. Mais au chapitre 16, dans Samuel au verset 1er, Saül, le prophète, pardon Samuel, pleure encore pour Saül que Dieu avait déjà rejeté. Dieu lui dit, c'est comme si Dieu lui disait, je t'avais parlé. Mais tu restes sûr, celui que j'ai rejeté va chez Isaïe. Parce que j'ai choisi l'un de ses fils. Le prophète arrive chez Isaïe. Il prend l'huile. Il veut mettre ça sur la tête d'Eliab. Les tâtonnements prophétiques. Le message est là. Mais la personne que tu as choisie, on n'arrive pas à le voir. J'aime l'attitude des mages. Matthieu chapitre 2. Ils ont vu l'étoile, 1 à 3. Brillaient depuis l'Orient. Ils ont commencé à marcher. Ils arrivent à Jérusalem. L'étoile disparaît. Ils se renseignent. Où devaient naître les rois ? Ça ne veut pas dire que quand on est un prophétique ou on a reçu une parole prophétique, on ne peut pas se renseigner. Le renseignement nous amène à pouvoir avoir la connaissance. Et la connaissance nous amènera à pouvoir s'approcher du lieu. Comme des mages. On les a renseignés qu'ils devaient naître à Bethléem. Ils sont partis jusqu'à Bethléem. Je suis en train de dire, hormis les prophétiques et le prophétisme, il y a la parole prophétique. C'est une prédiction de l'avenir. C'est par là qu'on était tombé sur ces textes. Qui parlaient bien entendu de Judas. Lorsque Jacob fatiguait, il avait atteint les combles de sa vie. Il voulait partir. Dans la coutume des patriarches, il bénissait leurs enfants. Il leur disait des choses qui arriveront dans la suite des temps. C'est là où il ouvre la bouche, il commence à prophétiser. Parmi ses enfants, Gida était le troisième qui reçoit la parole prophétique. Au premier culte, j'avais parlé de l'aspect où il revenait du carnage. C'est-à-dire l'image d'un lion qui a connu un massacre et puis il revient avec le bitin, avec la victoire. J'ai donné un peu de cette image à David qui a tué Goliath parce que dans cette prophétie, il s'agissait de David et de Christ. Mais Christ est en même Dieu. Il ne pouvait pas régner sur la terre comme un roi s'il n'était pas assis sur les trônes de David. Raison pour laquelle dans Luc au chapitre 1, verset 32, la Bible déclare que moi je suis en train de dire à Marie que tu auras un fils qu'on appellera fils du Très-Haut. Dieu lui donnera les trônes de son père David. Si Christ devait monter sur le trône comme le lion de la tribu de Jida, il a fallu qu'il y ait d'abord David comme le premier roi. Et le commencement, c'est la référence. Ceux qui commencent bien ont la chance de finir bien. Tout ce qui commence mal finit mal. Si ton mariage a mal commencé, tu peux mal finir. La grâce de Dieu est là. Pour que tu finisses bien, il faut beaucoup, beaucoup de travail. Il faut travailler les caractères, les bases, afin que ce qui avait mal commencé puisse bien finir. Mais généralement, lorsque le commencement est bien, la fin sera merveilleuse. Mais cet homme qui a reçu une parole prophétique, je suis en train de parler de David qui était dans les entrailles de Judas. On prophétie sur Judas, mais on est en train de parler de David et de Christ. La prophétie a été scindé en deux. La première dimension parle du roi David. La deuxième dimension parle du cèpre et parle de Chilot qui devait venir. Le Chilot, c'est une promesse. Quand on parle de Chilot, on parle de Messie, celui qui devait venir, celui qui va. Mais le Christ n'est plus une promesse parce qu'il a été manifesté. Il est venu dans la chair. Il s'est manifesté parmi les hommes. Les gens ont contemplé sa gloire. Il est monté au ciel et nous avons contemplé sa splendeur. Et nous qui n'étions pas avec lui, nous croyons par la foi que Jésus est avec Pierre, Jean et Jacques. Ils ont bel et bien marché par la foi. Je dirais comme Paul qui a dit que je le vis aussi. En Corinthiens, chapitre 15, à partir du cinquième verset. Je le vis comme un avorto. Il m'est apparu aussi. Je veux dire à quelqu'un, il t'est apparu aussi. D'une manière ou d'une autre. On n'a plus besoin de voir une représentation pour croire. Parce que Jésus est mort, il a placé dans nos cœurs une portion de la foi afin de bien marcher avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un comme prophète de Dieu que si tu échoues dans la vie, ce n'est pas le problème du pasteur, ce n'est pas le problème de l'apôtre, c'est ton problème et moi encore le problème de Dieu. Rien de moi à ce pensé qui dit qu'on reconnaîtra un vrai prophète lorsque sa prophétie s'accomplira. Non, là il s'agit des prophéties concernées des nations. Quand on prophétise sur les nations, on n'a pas besoin de faire un mouvement pour que ça s'accomplisse. Mais quand on prophétise sur un individu, l'individu doit connaître un shift. L'individu doit être transformé à la stature parfaite de Dieu. Il faut que les données changent, il faut que les bases changent, il faut que les caractères changent, il faut l'humilité, il faut être préparé. Somme 89 verset 20 à 21. J'ai choisi David, je l'ai élevé. Les mots aramayens ou hébreux veulent parler, je l'ai préparé. je l'ai éduqué. L'église est une plateforme qui nous éduque à pouvoir saisir à comprendre ce que Dieu veut. Que Dieu aille 60 ans, que Dieu aille 50 ans, tu dois recevoir une autre éducation qui passe par une croissance spirituelle en quittant la dimension du lait pour la nourriture solide. C'est pour cela que Paul dit aux chambres de Galates, dans Galates chapitre 4 verset 19. Mes enfants pour qui je prouve encore des douleurs d'enfantement. Ils sont déjà là. Ils ont été enfantés mais ils prouvent encore des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Tu as reçu Jésus mais il faut que ce Christ soit formé dans son entièreté en toi pour que l'agneau soit mangé dans son entièreté. Parce que ceux-là qui sont sortis de l'Égypte, ils devaient manger l'agneau dans son entièreté. Je voulais dire ceci. Je suis le pasteur des blancs et des noirs. Je sais ce que je dis. Le réveil, pardon, l'évangélisation en Europe, c'est nous qui avions la parole. Nous avons la parole mais nous sommes aventuriers. Nous avons la parole mais nous manquons les caractères. On est impressionné devant l'homme blanc. On est impressionné par des réalités européennes. Quelqu'un qui quitte l'Afrique, qui quitte la brousse et je ne sais pas, la personne sort de quelle famille. Quand on vient en Europe, on est complexé. Il y a des pasteurs dans les supermarchés qui veulent qu'on puisse leur payer les factures des courses qu'ils veulent faire. J'ai dit des choses que je n'ai jamais fait. Je fais 19 ans en Europe, je n'ai jamais demandé d'y héros à quelqu'un. Je n'ai jamais démarré sans héros à quelqu'un. Mais j'ai vu la main de Dieu parce que Dieu a besoin que nous puissions expérimenter notre foi même dans la souffrance. Mais écoutez, le matin, je t'ai en train de dire lorsque tu reçois une parole prophétique, tu dois incarner la personne que Dieu cherche. Écoutez, lorsque tu cherches à incarner la personne que Dieu cherche, les épreuves vont arriver. Quand tu incarnes la personne que Dieu cherche, ce sera l'image comme de David qui a tué Goliath. Et quand il a tué Goliath, sa vie a changé. Quand il a tué Goliath, il s'en vient au chapitre 17, verset 55, on a dit de qui ce jeune homme est-il fils. Regardons maintenant le verset 18. Parle du chapitre 18 qu'on vient de lire au verset 7. On a commencé à chanter pour lui. David a tué, c'est 10 000. Saül, c'est 1 000. Et cet acte que les gens ont posé réjoint maintenant la prophétie qu'on a lue dans Genèse 49. Au verset 8, on a dit Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Les hommages, c'est quoi ? C'est le fait d'être honoré. On te donne la respectabilité à cause de la position que tu as, à cause de ce que tu viens de manifester, à cause de ce qu'on a vu. Et de retour, si vous lisez bien le contexte, David n'avait pas seulement tué Goliath. Après la bataille avec Goliath, le Philistin était éparpillé. Et David revenait d'une victoire maintenant contre le Philistin qu'il a massacré. C'est sur base de ça qu'on a commencé à chanter. Il faut lire entre les lignes, frère. C'est à cause de ça qu'on a commencé à chanter qu'il a tué ses 10 000. La prophétie maintenant de Jacob s'est accomplie. La première dimension. Au verset 9, on dit tu reviens du carnage. Je suis en train de dire que revenir du carnage, c'est-à-dire revenir d'une victoire. C'est la bataille de Goliath. C'est la bataille avec le Philistin. Attention. La victoire que David accorde à Israël, c'est une victoire qui devait amener Israël à devenir des esclaves des Philistins. Parce que Goliath était en train de dire amenez-moi un homme. Si il me bat, vous devenez nos chefs. Prenez ça comme ça. Si je le bats, vous devenez nos esclaves. On devait pardon vos esclaves. C'était ça la réalité. Et David, la situation à ce temps-là était toute la nation était dans un état chaotique. En Samuel chapitre 8, ce sont des enfants d'Israël qui ont désiré d'avoir un roi. Ce n'est pas Dieu. Ce qui veut dire que quand tu désires quelque chose que Dieu ne veut pas, automatiquement, tu es à côté de la plaque. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Or, comme les rois ne venaient pas selon la volonté de Dieu et qu'il a été déjà rejeté dans 1 Samuel au chapitre 13, au verset 14, le roi était rejeté. La nation était rejetée. La seule personne qui avait l'huile, c'était David. S'il n'était pas conscient de tuer Goliath, qu'est-ce qu'il a laissé faire ? Il y a des choses, si toi, tu ne les fais pas, personne ne va le faire. Maintenant, quand on a chanté pour lui, quand il a reçu les hommages, ça a engendré un problème. Le roi qui lui avait donné l'accès de pouvoir tuer Goliath a commencé à manifester la méchanceté envers lui. Les commentateurs disent que Saül voulait tuer David 21 fois. Mais la Bible nous rapporte quelques extraits où le roi avait tué David. C'est là où David, dans 1 Samuel chapitre 27, au verset 1er, il a dit, je crois que je périrai un jour entre les mains de Saül. Tu as reçu une prophétie, mais tu es à un stade, tu dis, moi je crois que le système de la France, ça va me tuer. Et à cette dimension, on perd la foi. Je vais expliquer un truc. La foi est une sémence qu'on ne perd pas, mais qu'on rend inactive. Romain chapitre 12, verset 3, la partie B. On a dit, on est en train de dire, un n'est pas une autre opinion de vous. Il faut avoir la modestie. Et à la fin, on dit, il y a une portion de la foi que Dieu a départie en tout un chacun. Cette portion de la foi que Dieu a départie en tout un chacun, c'est lorsque nous étions nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance s'est faite par la foi. Parce que pour naître de nouveau afin de devenir enfant de Dieu, Romain chapitre 10, verset 9 dit, c'est en confessant de sa bouche, c'est en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche le Seigneur Jésus qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, c'est une action qui s'est faite par la foi. Et cette foi-là demeure dans la vie de chacun de nous. Mais cette foi peut être active ou inactive par les circonstances. Cela est lié à une prise de conscience. L'homme chrétien doit développer la capacité de faire des investigations sur la manière à réussir dans la vie. 1 Pierre chapitre 10, non, 1 Pierre chapitre 1, versets 10 et 11, la Bible déclare, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder, verset 11, les époques attachées à Christ. Cela dit, les gens de l'Ancienne Alliance étaient en train de sonder des choses pour comprendre les mystères de Christ. Et aujourd'hui, on a limité le christianisme par des simples impositions des mains que nous recevons tous les dimanches et nos vies ne changent pas pendant que nous sommes des acteurs de notre film. Quelques vérités concernant les sujets. Quand Dieu a parlé, les diables viendront parler. La deuxième des choses, quand Dieu a parlé, ton âme parlera. Job chapitre 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant qui nous donne l'intelligence. Maintenant, ce souffle du Dieu vivant est dans notre esprit. Pourquoi ? 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'homme est tripartite, l'âme, l'esprit et le corps. Dans ton esprit, c'est une partie où la divinité se repose. Le diable ne peut pas pénétrer là. Mais au niveau de ton âme, il y a un problème. De Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais vous devez comprendre une chose. Si tu ne sais pas parler l'anglais et que tu n'es de nouveau, tu ne parleras pas l'anglais parce que c'est la partie de ton âme. Alors, Christ, il doit être formé en toi pour que ton âme s'attache à ce que l'esprit lui communique. C'est ce que David faisait. Psalm 103, 1 à 3. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a sujetti son âme à la pensée de l'esprit parce que les désirs de l'esprit sont contraires à céder la chair. Et tout ce qui est lié à la chair, c'est lié au dysfonctionnement de l'âme. C'est pour laquelle il est très important que les chrétiens puissent être intelligents. L'intelligence qui vient de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher. Je prêche des gens intelligents. On est bien d'accord ? Moi, des fois, les gens me disent descend un peu en bas parce que d'autres ne comprennent pas. Je ne suis pas un prédicateur encombrant. Malheureusement, moi, Dieu m'a appelé de pouvoir dire des choses à des personnes qui doivent devenir grands. Jésus disait certaines choses d'autres personnes ne comprennent pas. Il appelle les disciples et il dit vous devez les comprendre. Comment les gens savent comment mettre des couches de make-up ? Comment les gens savent comment prendre des crédits dans 12 banques mais les gens n'ont pas l'intelligence de comprendre la parole de Dieu ? Écoutez, lorsque maintenant Dieu t'expose ou je dirais lorsque tu commences à monter avec Dieu, lorsque tu commences à comprendre sur base de ta prophétie tu rentres dans les rails d'accomplissement, le diable viendra t'arrêter. Des fois ce n'est pas le diable, des fois c'est toi-même. Des fois c'est ta peur. Mais prenons maintenant l'aspect de l'ennemi. Le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Le diable ne fait que sentir des choses sans comprendre exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ça c'est une réalité que les gens ne comprennent pas. La preuve dans Matthieu chapitre 2 1 à 3 Hérode qui est typologiquement l'image du diable n'arrivait pas à comprendre que Christ est déjà né. Il ne savait pas. Il a appris l'information au travers des magies. Quand il a été informé c'est là où il a préconisé les massacres. Matthieu chapitre 2 13 à 16 pour qu'on tue tous les enfants. Pourquoi on devait tuer tous les enfants ? Parce qu'Hérode tâtonnait. Les diables tâtonnent dans ta vie mais quand ils tâtonnent ils t'attaquent en désordre et toi tu manifestes la peur. Mais quand l'information est donnée c'est là où les diables sont au courant. Quand les diables sont au courant pendant que la parole prophétique est sortie en public ou je dirais mieux pendant qu'il y a la manifestation de la parole prophétique en public parce que souvent Dieu te parle en coulisses mais les actes sont posés en public. Tu tues Goliath on chante pour toi les diables voient il entre en Saül Saül veut te tuer David ne te fatigue pas parce que Dieu te voit déjà au retour du carnage tu as déjà gagné la bataille mais le problème qui est là tu as gagné la bataille c'est une victoire qui est en toi mais c'est virtuel tu ne peux pas le toucher mais c'est là c'est comme quelqu'un qui a l'argent sur son compte bancaire il ne se promène pas avec cet argent dans sa poche mais il le sait c'est comme quelqu'un qui a des maisons il sait il ne se promène pas avec les livrets de sa maison ou de ses maisons mais il le sait consciemment il le sait alors le problème de savoir c'est une profondeur de la connaissance or quand je parle de la connaissance il y a quatre sortes de connaissances premièrement l'absence de la connaissance quand tu as l'absence de la connaissance tu as une autre connaissance qui n'existe pas deuxièmement connaître mais connaître est mal dans le livre des actes des apôtres on a posé la question à ces gens là vous aviez été baptisé de quel baptême le baptême du Saint-Esprit il a dit on n'a jamais entendu parler qu'il existait un Saint-Esprit ils connaissent Dieu mais ils connaissent mal Corneille connaissait Dieu mais sa connaissance était limitée Apollos connaissait Dieu mais sa connaissance était limitée il a fallu Priscille et Aquilas pour qu'on lui explique bien des dogmes concernant la personne de Christ troisième dimension dans la connaissance la connaissance est là mais le rejet de la connaissance osé quatre et six mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance si j'aime la deuxième partie parce que tu as rejeté la connaissance je t'ai registré c'est-à-dire que la connaissance est là mais tu la rejettes au profit de ta mentalité de ta façon de faire quatrième dimension de la connaissance connaître bien et pour bien connaître ça demande un cœur disposé mais les diables même si tu connais il n'aura pas peur pour t'attaquer c'est pour ça le Christ après son jeûne et prière il sort de son jeûne et prière les diables viennent l'attaquer si tu es le fils de Dieu transforme cette pierre pardon cette pierre oui à devenir un pain c'est une preuve mais il faut la connaissance une profondeur de la connaissance David s'écrit je périrai un jour entre les mains de Saül l'homme qu'on a prophétisé l'homme qui devait commencer une dynastie j'avais dit qu'il avait reçu une prophétie qui doit devenir roi pendant que la royauté était entre les mains d'une autre rétribuie mais Dieu c'est un Dieu des changements quand Dieu parle c'est le contraire de ce que nous nous pensons la réalité prophétique diffère de réalité naturelle sinon Dieu ne parlerait pas si l'homme a la capacité de comprendre minutieusement ce que Dieu est en train de dire Dieu ne parlera pas Dieu parle pour enlever la confusion en nous Dieu parle pour nous illuminer de Pierre chapitre 1 verset 19 la parole prophétique est comme une lampe qui nous éclaire dans un lieu obscur où Dieu a parlé il n'est pas un homme pour mentir mais il ne mentira pas que lorsque toi tu seras équilibré il vous donne un portrait Noé sort de l'âge il sort de l'âge Dieu dans son coeur avait toujours la décision de détruire le monde tant que les gens désobéiraient Noé change le coeur de Dieu la Bible dit Dieu se répand Dieu dit je ne détruirai plus c'est à dire même quand les gens seront dans le mal Dieu va prendre une autre décision mais détruit le monde il ne le fera plus à cause des normes l'homme peut changer la décision de Dieu la décision qui a été prise par Dieu Nombre chapitre 27 à partir du premier verset les filles de Télophade les filles de Télophade elles étaient à 5 ce sont des filles qui ont changé la loi parce que les filles ne devaient pas hériter elles sont parties voir Moïse or les filles de Télophade c'est l'image de l'église ou je dirais encore mieux l'image des 5 ministères parce qu'elles étaient à 5 nous les hommes de Dieu on doit développer la capacité d'imprimer les valeurs apostoliques et prophétiques en vous pour vous relever étant un peuple vainqueur un peuple qui retourne du carnage on doit vous faire comprendre que vous avez déjà la victoire mais entrez dans les rails de la destinée glorieuse quand Dieu a parlé je ne crois pas à une église qui commence ça fait 7 ans ça fait 8 ans il n'y a toujours pas des âmes même si dans ces lieux il y a des démons j'ai perdu à Babylone au Luxembourg le pays le plus riche du monde le pays où les gens sont mieux payés les gens ne viennent pas à l'église j'entends quelqu'un dire et les Etats-Unis non les Etats-Unis ils ont 10 pour 100 personnes au Luxembourg ils ont 5 pour 50 personnes 5 pour 20 personnes statistiquement on est élevé le SMIC là-bas c'est 2000 euros au Luxembourg il y a des gens qui travaillent en banque ici ils gagnent 1500 là-bas les gens qui travaillent en banque ils gagnent au-delà de 3500 mais il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui sont malades il y a des gens qui meurent il y a des gens qui ne voient pas leur argent en main parce que les problèmes c'est pas l'argent les problèmes c'est la mentalité du royaume les problèmes c'est les shifts quand Dieu a parlé le diable viendra te faire peur je vais atterrir au dernier virage du Seigneur pour qu'il monte à la croix le Seigneur allait de lieu en lieu faisant les biens mais s'il n'était pas monté à la croix on allait oublier tout ce qu'il a fait comme on oublie tous les exploits que les gens font sur cette terre il devait monter à la croix mais avant de monter à la croix au dernier virage il croise Hérode Hérode l'envoie chez Ponce Pilate comme il dépendait du district de Ponce Pilate parce que Ponce Pilate était gouverneur en Judée Daniel chapitre 2 avait déclaré qu'ils auront des alliances humaines alors il se présente devant Ponce Pilate Ponce Pilate il dit j'ai l'opportunité de pouvoir de libérer pardon la capacité de te libérer le Seigneur lui dit tu n'en as pas tu n'en as pas si c'était toi et moi on allait dire libère moi mais lui il a dit je dois foncer à la croix parce que c'est à la croix que la prophétie de Jacob s'accomplit parce que le Chilo devait venir mais le Chilo qui devait venir s'il ne monte pas à la croix comme il est l'agneau immolé avant la fondation du monde il faut que ce qui est virtuel devienne palpable dans la vie du Chilo alors il y avait une décision à prendre pour monter à la croix c'est pour cela à Gethémane il a prié à tel enseigne que la sueur s'est transformée parce qu'il devait prendre une décision et du père éloigne cette coupe le mot éloigner veut dire déménager déménager cette coupe jusqu'à Golgotha pourquoi ? parce que il y a un temps où la pression vient pour qu'il ne monte pas mais il était destiné pour monter à la croix et en montant à la croix le lion de la tribune de Jida il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient alors cette victoire lui a amenacé s'établit comme le roi et le lion de la tribune de Jida revenant du carnage c'est ce que Jacob avait vu et il a prophétisé ça sur Jida Dieu en te regardant il te voit dans ton futur il ne te voit pas dans le présent quand on dit il est le commencement et la fin normalement il devait être la fin et le commencement pourquoi ? parce qu'il finit avant de commencer ce qu'il fait accomplir c'est ça le mystère de Dieu Dieu est puissant Dieu ne fonctionne pas comme des hommes avant de venir ici je devais réaliser une affaire avec un banquier qui est à Colom à 3h du Luxembourg je lui ai dit je vais aller prêcher à Paris on lui va avoir rendez-vous à midi je lui ai dit je vais prêcher à Paris on ne peut pas se croiser mais c'est moi qui avais besoin de lui pour réaliser une affaire il a regardé mes fiches de paix il a vu qu'il est pasteur il est engagé dans son église il a dit je vais me déplacer qu'on se croise lui il a fait deux heures et demie de route moi j'ai fait une demi-heure de route on se croisait à un restaurant pour que je signe certains documents la puissance de la foi moi j'ai un côté je crois en moi et tout ce que les gens disent contre moi je ne crois pas ça n'entra pas les racontards des gens pendant que je sais que ce n'est pas la vérité je ne crois pas parce que j'en dis le voleur ne vient que pour dérober écourger et détruire mais moi je suis venu en fait que mes prépits et la vie cette vie nous en avons mais cette vie doit être matérialisée pas par Dieu mais par toi et le langage de perdant il parle beaucoup mais il n'y a rien qui s'efface j'avais dit au premier culte laissons les actes parler les actes vont parler les actes vont parler les actes vont parler et les actes vont parler